La maladie hépatique, chronique, c'est un flot mondial qui ne cesse de progresser. Il y a trois causes majeures. Il y a les virus, il y a maintenant l'alimentation, l'obésité, le diabète, la maladie du soda et quand même l'alcool. Et le stade final de ces maladies, c'est le cancer du foie. On a des traitements, mais ils ne sont pas très efficaces. Il y a beaucoup d'effets secondaires et on a un vrai besoin d'identifier des nouvelles cibles, mais aussi des traitements pour les patients. Notre recherche se focalise sur la recherche translationnelle. C'est quoi, ça veut dire quoi ? C'est la recherche du lit du patient au laboratoire et l'inverse, afin d'identifier des nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies du foie et le cancer du foie. Nous avons été les premiers au monde à développer un atlas du foie humain, en collaboration avec nos chirurgiens du pôle hépatodigestif à l'hôpital civil ici à Strasbourg, grâce à l'aide des patients et aussi en collaboration avec le Max Planck Institute à Fribourg en Allemagne. Ce travail, c'est un Google Maps du foie humain. En fait, on a pu analyser le foie humain cellule par cellule et on a construit une base de données qui nous permet de comparer le foie normal avec un foie malade. Ce programme de recherche que nous avons mis en place depuis environ une dizaine d'années avec l'équipe du professeur Beaumert a été progressif. Et aujourd'hui, nous avons des liens très forts avec leur équipe. Nous donnons le suivi des patients que nous opérons, les traitements qu'ils ont eus, la réponse au traitement et de leur côté, la recherche et la génétique permet de faire cette collaboration et cette corrélation. Nous avons accès à des tumeurs humaines provenant de patients qui sont opérés pour des cancers du foie. Ces tumeurs humaines nous parviennent au laboratoire de manière extrêmement rapide pour que nos expériences puissent se faire immédiatement. Nous cultivons des cellules qui sont directement issues de patients ou de tumeurs du patient dans des structures tridimensionnelles qu'on appelle des sphéroïdes. Des sphéroïdes parce que ces cellules vont former des sphères. Et ce qui est très innovant avec cette méthode, c'est que l'on peut tester de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments qui permettra à long terme d'apporter une médecine plus personnalisée aux patients. Donc nous avons d'ores et déjà identifié plusieurs molécules très prometteuses avec un effet anti-cancer et anti-fibrose. Et ces molécules seront testées très prochainement dans des essais cliniques. En étudiant les interactions entre les cellules et les virus, nous identifions et caractérisons des facteurs d'entrée qui sont des cibles thérapeutiques potentielles pour la lutte antivirale et contre le cancer du foie. Cette innovation est vraiment au cœur de l'hôpital. Cette innovation vient d'une collaboration très très étroite, très très efficace entre les chercheurs et les cliniciens, les chirurgiens du pôle hépato-digestif du nouvel hôpital civil. Cette interaction très fructueuse, très productive a abouti à ce travail du prix Mémam Piletier. Merci. 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 Merci.